Alors évidemment, j'ai été fasciné comme vous par tous les exemples qu'on a vus ce soir. Et en même temps, je ne sais pas s'il y a certains provinciaux dans la pièce. Oui ! Il est très clair que pour nous autres, provinciaux également, il y a une multitude de choses qui seraient des cas d'école, si je puis dire. Parce qu'on a tendance à beaucoup parler des médias nationaux, de leurs mensonges, de leurs manipulations. Mais on en vit un paquet en province. Alors mes chers amis, ce soir, j'ai décidé de vous parler de certaines personnes qui n'ont certes jamais épargné l'Alvarium, dont j'ai été le représentant, qui n'ont pas épargné notre communauté enracinée de militants qui vient d'être fraîchement dissoute, en tout cas, Darmanin en a décidé ainsi, pour avoir aidé des Français en difficulté. Mais je ne vous dirai pas ce soir de mal des journalistes. Bien sûr, le gros beau, le débile sans culture ni recul, le populiste, le gilet jaune mal rééduqué que je suis, meurt d'envie de passer sa frustration de gros perdant de la mondialisation sur des génies aussi élégants, aussi subtils, aussi impartiaux et cultivés que ceux qui peuplent la rédaction du West France à Angers. Voyez-vous, la dernière fois que j'ai eu l'outrecuidance de remettre en cause leur déontologie dans le cadre d'un entretien avec Braise Info, alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Braise Info, c'est un média de gros plouc comme vous et moi. La dernière fois que j'ai eu l'outrecuidance de remettre en cause leur déontologie, nous nous sommes retrouvés avec l'intervieweur convoqué par la gendarmerie. N'ayant pas encore eu la joie d'honorer l'invitation de l'enquêteur, j'ignore pour le moment la raison exacte de la plainte de West France. Bien sûr, ils auraient pu demander un droit de réponse, me direz-vous. Mais sachez que dans leur conception de la liberté d'expression, ceux-ci existent à peine. Et lorsque nous en demandons, ils nous font mille peine. Je vais cependant essayer de me faire pardonner ce soir devant vous, sous vos yeux ébahis, en disant du bien de la presse. Et plein de déférences, ce soir je m'empresse d'écrire des mots d'amour, de leur lécher les fesses. J'éteins pour une fois mon vieux cerveau malade, référence à Patrick Cohen, pour me faire pardonner, j'écris une balade. À toi, mon cher Emery Kevin, rédacteur en chef en jeu 20, qui écrivit un jour, mon Dieu qu'il est lourd, que je tressais des louanges, expression fort étrange, à Mussolini et Hitler. Bah oui, tant qu'à faire. À toi, Maël Fabre, à ta voix de fossé, et à tes deux mains glabres qui ont osé titrer, attention, c'est très long, ouvrez les guillemets, Angers, point, l'alvarium, virgule, ou l'affaire du vrai local politique des faux sans-abri. Nous avions occupé un local, un lieu qu'on a retapé, etc., pour loger des SDF pendant un an et demi. On a envoyé toutes les factures à la presse, on a envoyé des témoignages, même vidéos de SDF. Et là, la presse a préféré dire que non, c'était un vrai local politique, mais un faux refuge pour sans-abri. Alors, mon cher Maël Fabre, nous t'avions pourtant montré factures, photos et témoignages, mais pour toi, militant aigri, seul compte les mirages, seul compte tes idéaux, ton idéologie vaut bien tous nos impôts. Tu pourras bien, sur nous, mon très cher Maël, vider de tes bajoux cet exécrable fiel. Nous allons continuer à fouiller terre et ciel pour bâtir en Anjou une France plus belle. Et toi, cher Josué, alors là, c'est un journaliste, donc il faut que je vous parle, un ancien militant de SOS Racisme, Le combo. Le grand combo. Il le nie aujourd'hui, mais il faut à tout prix que vous alliez taper son nom sur Internet, il s'appelle Josué Jean-Barre. J'évite trop d'en parler ce soir, parce que vraisemblablement, c'est pour lui que j'ai été poursuivi par Ouest France avec Yann Valéry, donc. Et toi, cher Josué, qui depuis des années, sur ton fil Twitter, attaque le fascisme et raconte tes peurs, il en est une au moins, qui jamais ne t'accule, c'est, dans tous tes papiers, celle du ridicule. Sans doute manquera-t-il quelques pieds à mes verres, et régulièrement, comme à vos pauvres derrière, mais quant à vos dépens, par quelques phrases minables, nous rions une fois l'an, nous, c'est sans le contribuable. Aussi, puisque sans nous, vos existences sont vides, nous allons revenir, quoi qu'en dise Darmanin, pour une énième vague, qui, comme le Covid, fera tousser les vieux, journaliste et crétin. Alors, moi, je ne suis pas du tout... Lorsqu'on m'a demandé de faire une petite intervention pour parler de notre traitement médiatique, on m'a dit, il faut que tu sois drôle. Alors, ce n'est pas ma spécialité, et puis en plus, j'étais un petit peu embêté, parce que j'ai un problème, vous savez, avec la ligne rouge à ne pas franchir. Donc, ce soir, je vous ai parlé un petit peu de West France, sans vouloir en dire trop, parce qu'on est déjà poursuivi pour des raisons que j'ignore. Enfin, que j'ignore, on verra, mais disons que dans cet entretien, en tout cas, j'avais parlé de Jean-Paul Sartre, qui prenait sa plume pour une épée, et j'avais dit que notre journaliste guadeloupéen prenait sans doute la sienne pour une saguée. Peut-être que c'est pour ça que nous sommes poursuivis, je ne sais pas, on verra. Mais indépendamment de West France, sur lequel je me suis concentré, on a eu, bien sûr, Quotidien, à Angers, donc les journalistes de Quotidien sont venus, ils sont venus interroger le coiffeur arabe qui voisinait avec l'Alvarium, et ils ont publié une photo, vous voyez, l'air de dire, attention, ce soir, on envoie du lourd. Bon, le coiffeur arabe a dit qu'il n'avait aucun problème avec nous. On a reçu également, bien sûr, Pauline Guena et De Cugis, qui avaient écrit un bouquin sur l'extrême droite qui s'appelle La Poudrière. Alors là, je suis assez déçu que La Poudrière ne soit pas présente dans la sélection pour les bobards d'or, parce qu'il y en a eu énormément de magnifiques bobards, bon, parmi lesquels, entre autres, j'aurais été mercenaire en Ukraine. Rien que ça. Il y en a eu énormément, et c'est vraiment dommage, il faudra s'y pencher, voilà, pour l'an prochain. Nietzsche écrivait encore un siècle de journalisme et les mots purons. Peut-être est-ce pour cela que certains parmi nous consentent à porter le masque, parce que il est vrai qu'à part Paris Vox, Braille Info, Présent, Rivarol, TV Liberté, d'autres, l'atmosphère médiatique est de plus en plus irrespirable. C'est pourquoi on ne peut que remercier ce soir l'équipe qui a organisé les bobards d'or pour rire un petit peu de ceux qui nous conchissent toute la journée avec nos impôts.